Aujourd'hui on va parler chaussures, chaussures premium, une chaussure intemporelle mais que vous allez pouvoir modifier au gré de vos envies Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien quant à moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans ma vie j'ai plein de passions mais j'ai deux passions mode les sacs, ça vous le savez, et les souliers, j'adore les souliers et c'est d'ailleurs les pièces que j'aime le plus acheter en général après évidemment j'adore la mode, j'adore les bijoux, j'adore pas mal de choses, les accessoires mais c'est vrai que c'est deux pièces fortes pour moi pour avoir un très beau look on peut avoir des vêtements très abordables, pas forcément onéreux qui viennent un petit peu de partout pareil les bijoux on peut avoir des choses de matière noble comme des choses un petit peu plus fantasy mais là où pour moi on peut se permettre de mettre un petit peu plus de budget sans pour autant partir sur forcément du luxe et des mille et des cents mais ce sont les sacs et les souliers si vous avez une belle paire de souliers ou un très joli sac pas besoin nécessairement que ce soit de la marque mais un joli sac en cuir je trouve que ça finalise le look donc aujourd'hui je vais vous parler d'une marque premium d'une marque française de souliers qui m'a vraiment tapé dans l'oeil en parlant d'oeil vous allez me dire Mélissa c'est quoi ces lunettes ça ressemble à Tesséline mais c'est peut-être pas Tesséline bah vous avez raison ce sont des lunettes louévé voilà comme ça et il y a un léger filtre qui me protège de la lumière et surtout que si je suis face à une lumière extrêmement forte ça devient des lunettes de soleil donc c'est ce qu'on appelle des lunettes photochromiques et en fait pourquoi je porte ça je vous en ai parlé sur Instagram je crois et sur TikTok donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas pour suivre toutes mes aventures mais au-delà de ça je suis épileptique depuis la naissance et c'est vrai que je ne vous en ai jamais parlé mais donc je suis épileptique depuis que je suis nourrisson et je suis ce qu'on appelle photosensible donc mes crises d'épilepsie ont un peu évolué à la base c'était pas lié à la lumière et puis avec l'âge et notamment avec des problèmes de vue puisque mes crises d'épilepsie ont généré des cicatrices dans mes yeux qui fait que j'ai une vision assez mouchetée et bien maintenant je suis devenue photosensible et pourquoi je vous raconte tout ça parce que comme j'ai une ring light pour être un minimum éclairée et pour vous faire de jolies vidéos où vous allez voir les détails et pas voir un truc flou de loin et bien je me protège en mettant tout simplement ces lunettes donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces lunettes c'est vrai que ça fait très si gros c'est imposant mais j'avais besoin d'avoir un cadre justement c'est vraiment pour mon confort moi je trouve que ça fait un style ça fait très... comment elle s'appelle dans les indestructibles et vraiment voilà moi je me suis habituée à voir ce look mais c'est vrai que si vous me suivez sur Youtube depuis des années et d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre mais vous avez vu mon évolution stylistique assez importante enfin bref trêve de plaisanterie j'allais vous dire non trêve de blabla je vais vous parler tout de suite de cette marque donc c'est une vidéo en collaboration avec cette marque parce que vous savez je suis toujours très honnête quand c'est une collab ou non et ce n'est pas parce que c'est une collab que ça m'empêche de donner un avis qui soit honnête et sincère mais il s'agit d'une marque parisienne qui s'appelle Volubil donc ça a été créé parce que vous savez que j'adore soutenir les petites marques françaises et surtout j'adore vous parler de concepts qui moi vraiment me touchent particulièrement et je ne suis pas du tout une créatrice de contenu qui fait un milliard de partenariats vraiment j'en fais très très peu donc quand j'en fais c'est que c'est quelque chose de bien donc cette marque Volubil Paris c'est une marque hyper contemporaine qui a été créée par deux personnes deux créatrices vous avez Lédia qui est donc business developer donc plus sur la partie business et vous avez Sophie qui est donc la créatrice Sophie à la base elle est designer de souliers et si vous me suivez depuis pas mal d'années vous savez que c'est hyper important d'avoir des créateurs de mode qui ont déjà eu une expérience dans le design parce que parfois et très souvent non j'exagère mais parfois il y a des pièces qui sont lancées souliers comme ça et qui en fait ne sont pas pratiques parce que derrière vous avez un artiste qui a une vision mais qui n'a pas cette idée de design de logique etc donc Sophie à la base c'est une designer de souliers donc elle a fait à la fois du soulier du footwear enfin pas mal de choses et elle est arrivée à un constat qui est qu'on a un milliard de chaussures et il y a plein de chaussures qu'on porte jamais et c'est vrai moi la première je pense que j'ai vraiment beaucoup de chaussures je dirais que j'ai à peu près une quarantaine de chaussures à peu près et je suis pas la personne qui a le plus de chaussures au monde non plus parce que je suis un peu comme Bob l'éponge alors vous allez me dire c'est à dire il y a un épisode dans Bob l'éponge où on voit qu'il s'habille tous les jours de la même manière mais en fait c'est un peu ça moi quand j'aime des souliers je vais soit les acheter en double parce que j'ai trop peur qu'après ça n'existe plus soit je vais les porter tout le temps en fait donc c'est vrai que je vais pas faire une énorme rotation de chaussures et pourtant j'en ai plein donc j'en ai plein que je ne porte jamais donc je suis complètement d'accord avec elles et en fait ce qu'elle s'est dit c'est que bah un peu comme moi finalement c'est qu'on porte toujours les mêmes chaussures et quand on regarde les chaussures qu'on porte tout le temps c'est des chaussures qui sont souvent intemporelles ou et ou qui va avec tout donc on n'a pas vraiment envie de se casser la tête c'est un peu comme les sacs à main sauf que moi je suis pas du tout comme ça mais vous avez pas mal de personnes qui ont plein de sacs à main mais qui portent toujours le même parce que flemme de transvaser, flemme d'accordé etc bon moi là dessus je suis pas de cette team là j'adore changer et donc elle décide de créer sa marque l'idée lui vient de se dire bah en fait je vais prendre une base intemporelle classique qui va avec toutes vos tenues et on va les moduler au gré de nos envies et on va les rendre originales et là vous allez me dire mais c'est à dire bah je fais un peu de suspense je vous dis pas tout de suite mais en tout cas l'idée c'est d'avoir une chaussure qui vous permet de faire plein de looks et que vous pouvez changer au gré de vos envies en termes de conception toutes les pièces sont conçues et bien au Portugal et à Porto plus précisément par une famille donc c'est vraiment une entreprise familiale qui respecte l'éthique et surtout les valeurs de développement durable des deux créatrices donc maintenant que je vous ai posé le décor on va enfin passer au plat de résistance comme vous l'avez vu dans la miniature il y a une grosse boîte et plein de petites boîtes et là vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est mais j'y viens j'y viens donc la boîte à chaussures se présente comme celle-ci donc vos lubiles ici il est écrit chaussures versatiles vous allez avoir un logo derrière parce qu'effectivement l'ensemble du packaging est recyclable et recyclé et là vous allez avoir la référence donc comme d'ailleurs je change de sujet rapidement mais c'est un lien moi la rentrée c'est ma saison préférée j'adore ça en janvier c'est les résolutions après moi j'ai pas de résolution chaque année la seule résolution que j'ai eu en janvier 2022 c'était d'arrêter de me lisser les cheveux et on voit que deux ans plus tard j'ai tenu mais sinon sur mes projets sur mes idées sur mes aspirations sur mes goals moi c'est en septembre parce que c'est la rentrée et l'un de mes goals et vous allez comprendre très vite pourquoi je vous raconte toute ma vie c'est tout simplement d'avoir plus de chaussures ultra féminines et donc j'ai opté pour des escarpins en fait quand j'étais plus jeune parce que je vais sur mes 32 ans très prochainement je portais tout le temps tout le temps tout le temps des talons des hauts talons je marchais très bien avec bon fin de journée je pouvais avoir un peu mal mais j'étais tout le temps sur des hauts talons parce que je suis toute petite souvent vous me demandez mais je fais 1m56 donc je suis vraiment toute petite et je portais tout le temps des talons et puis quand j'ai commencé ma carrière à l'aéroport donc je gérais les boutiques de luxe en aéroport toutes les boutiques de luxe quasiment je marchais énormément parce qu'en aéroport c'est très grand donc là j'ai arrêté de porter des talons et depuis 2018 j'ai arrêté alors que maintenant je ne travaille plus du tout pour cette entreprise je travaille sur Paris et je pourrais clairement porter des talons donc je me suis dit bah tu sais quoi tu vas reprendre tes bonnes résolutions et j'ai craqué sur ces escarpins qui sont magnifiques donc les escarpins volubiles existent en plusieurs coloris vous avez vernis mais vous avez noir voilà vous avez différentes différentes options donc là c'est à bout pointu ce que j'adore c'est que ça laisse entrevoir la naissance des doigts de pied ça je trouve ça super sexy vraiment je trouve ça waouh pour moi en escarpin il ne faut pas qu'il monte trop haut sauf s'il est vraiment mi-pied auquel cas c'est joli et vous avez à l'intérieur la marque donc volubile ensuite je ne les ai pas encore portés mais je vais enlever avec vous la petite languette de protection on est sur une semelle également en cuir et vous avez voilà la pointure et le logo sur le talon pour le moment la marque commence les pointures à partir du 37 mais le 36 arrivera et moi c'est pas grave parce que sur les escarpins comme j'ai pas un pied qui est fin je surtaille et j'ai bien fait de surtailler parce que je serai jamais rentrée dans le 36 donc voilà elles sont super belles on doit être je pense sur un talon de 10 cm et ça c'est magnifique en plus derrière moi j'ai fait exprès vous avez un sac Céline chocolat vintage donc c'est un look canon un bon jean un t-shirt et un blazer et ça c'est un look de rentrée réussi parce que je vous ai pas fait mon look de rentrée mais je vous ferai sur Instagram ne vous inquiétez pas et vraiment très beau on est sur un joli cuir vraiment un joli cuir vernis comme ça une couleur chocolat et au delà de ça ça sent très bon le cuir vraiment ça voilà on sent que c'est de la qualité pareil ça pèse son poids d'ailleurs les talons sont remplis de plastique recyclé puisque c'est important de ne pas avoir des talons vides parce que si votre talon est vide vous avez plus de risques que ça s'abine donc ça c'est important de l'avoir en tête maintenant parlons des petites boîtes donc les petites boîtes vous allez avoir toujours rubiles sauf que là vous allez avoir des petits noms charismatiques dorés avec des pointures je vous montre en fait il s'agit de talons et c'est pour ça que c'est versatile vous pouvez changer le talon et d'ailleurs le talon s'adapte à votre pointure évidemment parce que plus les chaussures sont grandes plus le talon change donc tous les talons sont de la même hauteur comme ça vous n'avez pas à vous casser la tête et en termes de mécanisme c'est très simple voilà vous voyez vous l'enlevez vous avez une tige comme ça donc c'est l'intérieur là c'est à l'intérieur de celui-ci que vous avez du plastique recyclé là vous allez avoir deux aimants d'accord et ici aussi la plaque est métallique donc vous avez juste et d'ailleurs de très bonne qualité donc vous avez juste à mettre au milieu et à clipser voilà et vous voyez ça change moi je trouve complètement le look et le style de la chaussure un côté doré vous avez d'ailleurs à peu près une je crois six ou sept modèles de talons très 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 différents de toute façon je vais tous vous les montrer mais vous voyez celui-ci en doré je trouve que c'est ultra mode ultra ultra chic et moi j'adore les détails sur les talons ensuite l'autre modèle celui-ci je l'adore la marque s'inspire vraiment du côté rétro du côté arty et c'est tout ce que j'aime parce que voilà moi le côté un peu jacquemus le côté un peu courage c'est complètement ma vibes et ça reprend un peu ces codes là regardez ce talon regardez comment il est magnifique voyez comme ça je trouve ça super beau donc on va l'essayer ensemble pareil voyez voyez donc hyper simple à enlever et là hop tac et voilà donc c'est super rapide vraiment c'est un jeu d'enfant et vous voyez ça change mais carrément et en plus je trouve qu'avec mes grosses lunettes là ça peut clairement faire le look un peu rédactrice en chef mode diable sabie en prada tout ça tout ça mais vraiment très beau les talons donc tous les talons coûtent 69 euros parce qu'en fait quand vous achetez la chaussure vous avez le talon de base donc le talon marron et après vous pouvez les choisir et les prix des chaussures sont entre 260 et 455 euros puisque tout est réalisé à la main donc voilà après c'est des chaussures vraiment que vous gardez toute une vie de très très belle qualité et là justement les talons vous permettent de ne pas vous enlacer et de pouvoir les changer régulièrement et donc je vous montre le dernier talon que j'ai reçu donc le troisième avec ceux d'origine ça fait 4 talons celui-ci est totalement totalement différent aussi graphique mais c'est un talon tout simplement en bois voilà donc c'est un talon en bois donc là pareil on se retrouve avec la base et voilà donc là ça change complètement complètement le look voilà le côté bois moi ce que je préfère vraiment c'est j'adore le talon doré j'adore le talon aussi rétro et le talon d'origine le talon bois c'est un peu moins mon style mais je trouve que c'est très joli aussi c'est très graphique donc voilà mais vous voyez c'est vraiment hyper ingénieux et hyper facile en fait à changer vraiment c'est un jeu d'enfant et ces chaussures là sont en plus vraiment de base intemporelle enfin j'aurais plaisir de les porter je pense que je vais faire comme toutes les parisiennes qui est de mettre mes escarpins dans un top bag d'être en ballerine dans le métro et changer pour aller au bureau mais voilà je voulais absolument vous parler de cette marque parce que quand ils m'ont contacté j'ai trouvé le concept vraiment génial je trouvais ça super et je voulais absolument vous partager cette marque avec vous n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vais faire des looks assez différents avec et je vais vous montrer justement le mécanisme en temps réel en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire évidemment je vous partagerai le site en barre de description et également le nom de la page Instagram si vous voulez regarder mais je suis plutôt convaincue vous voyez je trouve que 260 ou 455 euros même si on rajoute le prix des talons enfin moi par exemple quand j'achète dans des marques aussi premium on est à 400 euros la chaussure et je vous avais déjà fait des revues sur la qualité où parfois c'était pas top top donc là vraiment moi je trouve que c'est plutôt honnête et on est sur un savoir-faire européen donc ça me choque pas et de toute façon quand on produit en Europe c'est vrai que les coûts forcément augmentent mais voilà les meilleurs savoir-faire en termes de souliers c'est l'Italie l'Espagne et le Portugal c'est vraiment le triangle exceptionnel et évidemment la France mais là quand c'est la France les prix sont totalement différents donc j'attends vos avis en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a plein de contenu hyper sympa pour la rentrée qui vont arriver sur les histoires du luxe sur les sacs les plus chers qui existent au monde mais j'ai plein plein d'idées moi la rentrée c'est un moment où je suis en pleine émulsion en tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501